Alors on me parle tout le temps de La Nouvelle Star, mais ça dépend des âges. Alors les jeunes ne me connaissent pas. Quoi, leurs parents m'arrêtaient en me disant « j'ai adoré cette époque », les jeunes me disent « mais c'est qui ce monsieur ? » Et en fait, oui, on va dire que ceux qui ont aujourd'hui entre 35 et 65 ou 75, oui, ils me parlent beaucoup. J'ai l'impression que ça a beaucoup marqué les esprits. Le pire souvenir, je vais être franc, ça n'a pas été télévisé, c'est quand des gens fragiles qui venaient nous voir, et qu'un jour quelqu'un arrive et ne chantait pas très bien. Mais il était drôle malgré lui. Et on n'arrivait pas, on n'arrivait pas à s'empêcher de rire, ce n'était pas possible. Et on est pris d'une crise de fou rire, et la personne le prend très mal et fait un malaise. Je crois que je suis devenu gentil à partir de ce jour-là. Mon meilleur souvenir, j'en ai beaucoup, Sylvain Statov qui se bat à faire le fou sur la Seine, et là je fais « ouah, c'est qui ce mec ? » Quand je vois Julien Deray, je chantais « on dirait le Sud », ou Amel Bent me faire pleurer sur le Café des Délices. Alors c'est très dur quand on a plusieurs enfants de dire « lequel enfant tu préfères ? » J'adore Mozart, l'Opéra Rock, j'adore Le Roi Soleil, mais j'ai une émotion, une affection particulière pour Molière, parce que Molière c'est mon spectacle le plus sincère, et c'est mon spectacle le plus complet, parce que je n'avais jamais fait avant une comédie musicale d'humour, où on rit, je n'avais jamais fait ça, et je rêvais de faire une comédie musicale de rôle, c'est la première fois. Alors une comédie musicale à succès, je n'ai aucune recette, et personne ne l'a. Moi je dis qu'il ne faut qu'une seule chose, c'est pas dire « je vais faire ça parce que ça va marcher », mais dire « je vais faire cette comédie musicale parce que moi j'ai envie de l'avoir ». Je suis convaincu que pour réussir, que n'importe quel projet artistique, si vous n'êtes pas sincère, si vous ne faites pas ce que vous aimez, même si c'est à contre-courant, même si on vous le déconseille, n'écoutez que votre intuition, votre instinct, c'est ça la clé du succès. Et encore, ce n'est pas sûr, mais au moins vous êtes sûr de pas vous planter. Le succès c'est magique, c'est l'ère du temps, personne ne contrôle. Donc moi je m'accroche à une seule chose, je fais ce que j'aime et ma passion. Et le jour où ça ne marchera pas, c'est qu'il est temps que je me retire.